Je sais que vous allez vous dire, ouais, elle a encore fait une vidéo putaclic, nanana, nanana, nanana. Vous oubliez trop vite que j'ai gagné un euro au million. Ça fait rencontrer des gens. C'est pas vrai, j'ai toujours pas d'amis. Bref. Le monde est extrêmement petit. Oui, je sais, ça fait bateau. Le monde, il est petit. Non, vraiment. J'ai quitté l'île de France, je suis arrivée dans le Maine-et-Loire. La première personne à qui j'ai parlé, des gens du 92. Non. Hé, j'ai pas envie. Il y a des gens qui disent, hé, c'est trop bien un jour, je suis partie en Papouasie. Et là, par hasard, j'ai rencontré quelqu'un. En fait, c'était mon voisin depuis 20 ans. Je t'ai jamais croisé dans la cage d'escalier. Et là, on se croise en Papouasie, quoi. J'ai pas envie. Si j'avais pas envie de connaître mes voisins, j'irais toquer chez eux. C'est pas, je pars en voyage, je vois les gens que je suis le plus de croiser dans ma vie tous les jours. Nope. Nope. Et si j'ai déménagé de l'île de France, c'est pas pour rencontrer des gens de l'île de France. J'en ai marre. Bref. On est pas là pour ça. Il paraît. Je dis bien, il paraît. On est tous à 7 personnes de Kevin Bacon. Vous non plus, vous savez pas qui c'est. C'est bien. Je vous mettrai une petite photo. Juste ici. Bref. Il paraît qu'il y a 7 personnes qui nous séparent de Kevin Bacon. Mais comme on s'en fout de Kevin Bacon. Moi, je dis, il y a 7 personnes qui nous séparent de Beyoncé. 7 personnes. Et il paraît que ça marche comme ça avec plein de gens dans le monde que, par connexion, il y a 7 personnes qui nous séparent d'une célébrité ou d'une autre personne. Franchement, je me suis dit, mais je trouve ça trop ouf. Et ça fait un petit moment que je me dis, mais en fait, moi, j'ai des connexions plus courtes avec d'autres gens. Après, il faut le savoir. Il y a bien sûr des connexions que tu sais pas. Tu peux pas savoir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des connexions que j'ai avec des stars. Non, je ne connais pas des stars personnellement. Quoique, peut-être. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous verrez bien. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous allez vous dire, je ne vais pas m'abonner, je ne connais pas son contenu. Il me reste jusqu'à la fin de la vidéo. Regarde d'autres vidéos, en fait. Fais-toi une idée. Abonne-toi. Bref, abonnez-vous, c'est important pour moi. Important pour vous. Parce que sinon, vous allez rater mes nouvelles vidéos. C'est dommage. Et lâchez des pouces bleus. Mettez des commentaires. Franchement, je réponds à tous les commentaires. Il faut savoir que j'ai différents levels, on va dire, de connexion avec certaines stars. Excusez-moi. Je voulais commencer par celle où j'ai un ami en commun avec une star. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai un ami en commun avec Cécolaine Royal. Et même mieux que ça, alors je ne sais pas si on peut dire que c'est une star vraiment, mais je connais son neveu. Il était dans ma classe en primaire. Oui, ça date, mais je connais Cécolaine Royal. Voilà, elle ne me connaît pas. Mais je connais Cécolaine Royal. Si on reste dans les liens un peu familiaux, même si au final, c'est le neveu de Cécolaine Royal et moi, j'ai rien à voir avec lui. Mon père a été garde du corps, notamment de Michel Sardou et Mylène Farmer. Donc, je connais Michel Sardou, je connais Mylène Farmer. Est-ce que vous pouvez en dire autant ? Je pense que ce n'est pas un truc à mettre sur son CV, en fait, parce qu'eux ne me connaissent pas. Peut-être qu'ils se rappellent de mon père, mais sinon... La plupart de mes liens, elles sont, on va dire, au deuxième degré, c'est-à-dire qu'il y a une personne entre moi et la personne un peu connue. Il faut savoir qu'en grandissant en région parisienne, c'est plus facile d'avoir ce type de connexion parce que beaucoup de stars ou que sais-je vivent en région parisienne ou ont vécu en région parisienne. Ou c'est plus facile, par exemple, de trouver un ami qui a un taf avec une personne connue parce que tout se passe en région parisienne. Donc, j'ai quelqu'un qui travaille dans le staff de Youssoufa. J'avais eu un t-shirt grâce à ça. Ce t-shirt, il est grave stylé. Il est devenu quoi ? Et je crois que je l'ai perdu. Ensuite, je connais Mathieu Édouard. Je ne le connais pas personnellement, bien évidemment. Ma meilleure amie au lycée, le connaissait. Mathieu Édouard, je vous parle de Mathieu Édouard, mais vous ne voyez peut-être même pas qui c'est. Mathieu Édouard, il a fait un featuring avec Shérif Alouna. Petite photo juste ici. Voilà. Vraiment, je pense que c'est la personne qui a le moins de plus-value dans ma liste de célébrités connues. Mais voilà, je me suis dit que je vais quand même en parler. Il faut faire revivre les années 2010, c'est important. Je fais une petite pause pour vous dire aussi, au-delà du fait que je réponds à chaque commentaire, laissez-moi en commentaire les gens que vous connaissez par lien ou même que vous connaissez directement. J'aime trop ça. J'aime trop voir à quel point il y a des liens qui se font avec si peu de personnes entre. Je connais deux fois Seth Gecko. Oui, il ne me connaît pas, lui. Toujours pas. Je connais son meilleur ami d'enfance et j'ai un de mes très bons potes qui bosse pour lui de temps en temps. Ils vont à la salle ensemble, tout ça. C'est pas les meilleurs birdies, tu vois, mais ils se connaissent quand même bien. Voilà. Pour le cas, par exemple, de Youssoufa ou Seth Gecko, c'est forcément plus facile parce que Youssoufa et Seth Gecko, ils vivaient près de chez moi. Moi, j'ai grandi à Sergi, Sergi Saint-Christophe, pour les connaisseurs. Et du coup, forcément, Youssoufa, il a vécu à Oni, c'est juste à côté. Seth Gecko, il est toujours à Pontoise, d'ailleurs. Il a ses restos à Pontoise. Donc, c'est plus facile d'avoir des connectiques avec ce genre de personnes que si tu vis dans le fond du Gers, par exemple. Il n'y a pas. Il n'y a pas là-bas. Voilà. Pour continuer sur les rappeurs, je connais Aketo du groupe Sniper. Alors, pour les plus jeunes qui me suivent, il faut vous renseigner. Sniper, c'est la base. En tout cas, c'est la mienne parce qu'ils viennent du 95 et que je les aimais trop. Aketo, c'est le meilleur ami d'un couple d'amis en moi. Et voilà, je ne l'ai jamais rencontré. Mais c'est peut-être une personne où ce serait probable que je puisse le rencontrer chez eux. On se rapproche petit à petit, vous voyez. Et je me dis, en faisant cette vidéo, peut-être que ça ne vous intéresse pas du tout. Mais en vrai, je me dis, j'espère que ça va vous faire réfléchir sur est-ce que vous avez ce genre de connexion et si vous avez d'autres idées, des trucs comme ça. J'aime trop. J'aime trop. Je n'aime pas que le monde soit petit. Mais si c'est de loin, ça va. Mais je n'aimerais pas que ma pire ennemi, elle vienne habiter près de chez moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, vous avez capté. Passons aux youtubeurs, youtubeuses. Et j'aimerais tellement dire que je connais au premier degré des youtubeurs, youtubeuses. Peut-être que ma chaîne augmenterait un petit peu. Ce n'est pas le cas. Un gros youtubeur, je connais Amixem. Je ne le connais pas. À chaque fois, je vais vous le préciser. Je ne le connais pas personnellement. Mais je contois sa cousine. Et je ne le savais pas jusqu'à ce que je mette une story. Où je taguais Amixem. Et sa cousine me dit, mais tu sais que c'est mon cousin. Plus d'un an qu'on se connaît, tu me dis maintenant Amixem, c'est ton cousin. Donc, voilà. J'ai plus de chances du coup de le croiser. On ne sait jamais. Pourtant, je vis à Angers. Bref, je n'ai toujours pas croisé. Ensuite, je connais Amixem par diverses personnes. Parce qu'elle est lyonnaise. Je connais des lyonnais qui la connaissent. Voilà. Ce n'est pas du tout une youtubeuse que je follow. Pas du tout. Mais, voilà. Il y a forte chance qu'un jour, ce soit possible de la croiser en soirée. Mais là, vous vous dites, ouais. Mais dans ta miniature. Ta mis Maria Carrée. Ta mis Beyoncé. Et ils sont où ? J'y viens tout de suite. Tout de suite. J'ai un vote de mon ancien quartier. Bon, quand je lui fais un cerchi. Qui était chauffeur. Chauffeur privé. Et chauffeur privé de Maria Carrée. Quand elle venait sur Paris. Donc, c'est là qu'intervient le troisième degré. Je me dis, bon. Au second degré, il y a lui. Et il y a Maria Carrée. Mais Maria Carrée, elle connaît Beyoncé. Donc, je connais Beyoncé. C'est tout. Je connais Beyoncé. Ça, c'est peut-être le plus bel sur mon CV. Qui va aller vérifier ? Personne ! Bon. Et pour ce qui est du premier, premier degré. Pour ceux qui s'intéressent au football américain. Pour les autres. Sorry. Mais je connais Jefferson Alexandre. C'est un ami d'enfance à moi. De toute façon, dans mon quartier. On a sorti que des pépites. Je ne comprends pas que je n'ai pas encore percé. Parce que vraiment. Mon quartier là. Le meilleur. Que des pépites. Que des stars. Mais bon. Lui, c'est vraiment mon ami d'enfance. On se connaît depuis. Depuis. Depuis le CM1. Je crois. Bref. Ça fait des années. Et voilà. Celui-là, je le connais pour de vrai. On s'est côtoyé. C'est vraiment quelqu'un que je connais. Et que j'apprécie. Donc voilà. C'est fini pour cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous connaissez les mêmes personnes que moi. Ça peut être possible aussi. De toute façon, maintenant. Voilà. Dorénavant. Quand vous aurez fait la liste des personnes. Des personnes connues que vous connaissez via des liens. N'hésitez pas à dire que vous les connaissez. S'il y a quelqu'un qui vous pose la question. Il y a toujours moyen d'esquiver. Oui. Ah. Ah. Tu m'appelles. Ah. Des petits fours. Tu vois. Et qui va vérifier. À part une personne qui connaît la personne. Est-ce que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui connaît Beyoncé personnellement ? Je ne crois pas. Je ne pense pas. Je l'ai dit. Quoique. Le monde est petit. Sur ce. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada